Musique Y a-t-il de l'eau dans les robinets de Petitbourg ? Pourquoi nos élus travaillent-ils sur un changement statutaire pour la voie de l'eau ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Guy Lossbard, conseiller régional et maire de Petitbourg. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la Presse. Vous nous regardez sur EOTV, vous nous écoutez peut-être en radio sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille, FA Guadeloupe. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Merci André-Jean d'être là chaque semaine sur EOTV. Avec plaisir. Comme je vous le disais, il y a un instant, nous recevons cette semaine Guy Lossbard, maire de Petitbourg, premier vice-président de la région. Bienvenue dans cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite par une première question. André-Jean Vidal, à vous l'honneur. Ce matin au Gosier, il y a eu des protestations des habitants du Gosier qui n'ont pas d'eau depuis plusieurs semaines. C'est la même chose qu'à Pesterbello. Commentaire ? Je pourrais même vous dire que c'est souvent la même chose depuis quelques mois. Un petit bout. Aussi, oui. Effectivement. C'est un problème que nous connaissons depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Et puis comme vous le savez, les élus concernés, plus région département, ont eu l'occasion au cours d'un CTAP de mettre en place un plan d'urgence de manière à pouvoir arrêter ces coupes d'eau. Il y a à peu près deux mois pour qu'ils puissent mettre en place un syndicat unique de manière à ce que ces problèmes soient traités dans une organisation, dans une structure commune et qui peut-être permettra de mieux résoudre ce problème d'eau. Nous y reviendrons, ça c'est en janvier prochain semble-t-il. Tout à fait. Mais en attendant, il y a des tours d'eau. Et les tours d'eau, ça nous paraît un peu bizarre parce que parfois, on a l'impression que les tours ne passent pas toujours par les... ne sont pas des tours. Ce sont des présences indiscutables sur un même secteur pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, parfois un jour, deux jours, trois jours. Les tours d'eau, c'est pour que tout le monde soit au même niveau. Non, non, en fait, il y a des tours d'eau qui sont orchestrées sur le territoire de manière à permettre à ce que l'eau soit répartie, enfin le manque d'eau soit mieux répartie sur le territoire. Le chef d'orchestre a quelques problèmes avec sa partition en tout cas. Je vais donner un exemple que, sur Petit-Bourg, c'est lié à la réhabilitation de l'usine de Vernoux. Donc depuis, une partie de la population de Petit-Bourg et de Bimao n'ont pas d'eau. En plus, c'est surtout quand il pleut qu'ils n'ont pas d'eau, ce qui est parfois incompréhensible pour la population. Mais c'est lié au fait qu'on ne peut pas capter de l'eau pendant cette période. Les travaux de l'usine d'ici le mois d'octobre devraient permettre, par contre, un rétablissement total. Mais comme j'ai eu l'occasion de dire, il y a eu ces différentes coupures d'eau. Et un plan d'urgence a été mis en place de 71 millions. Pourquoi ce plan d'urgence ? C'est de manière à faire un certain nombre de réparations prioritaires urgentes pour freiner ce problème de coupure d'eau. Mais ce n'est pas cela qui va régler définitivement la distribution de l'eau. Quand on dit ce plan d'urgence, c'est-à-dire que c'est tout de suite, c'est ce qui va être mis tout de suite pour résoudre ce problème ? Tout à fait. C'est 71 millions qui ont été mis en place tout de suite, de manière à intervenir sur des travaux prioritaires. Ce n'est pas 71 millions d'euros qu'on va recevoir l'année prochaine ? C'est vraiment immédiatement pour régler ? Non, non, c'est 71 millions dès cette année, puisque la région a mis 30 millions, le département a 30 millions. Je crois que l'État a mis 5 ou 6 et les collectivités concernées, 6 millions. C'est énorme quand même comme montant 71 millions. C'est le déficit du CHU. 71 millions, c'est énorme par rapport à l'urgence que représente ce problème. Mais c'est encore très faible par rapport aux investissements nécessaires pour que nous ayons une distribution d'eau convenable et permanente sur l'ensemble du territoire. Puisque vous avez dû entendre parler des chiffres de 400, de 500 millions. Mais là, ils se feront sur plusieurs années de manière à régler définitivement ce problème. Mais ça va permettre que les Guadeloupéens comprennent que les 71 millions d'euros permettront de faire quoi exactement ? Quels problèmes vont être résolus avec ça ? Les 71 millions permettront, par exemple, d'intervenir sur des usines comme Vernot, que je viens d'évoquer, de revoir la canalisation, de revoir... Donc Vernot aussi. Vernot est, on va dire, réparé. Ça va permettre de fournir l'eau à qui exactement ? Donc quand Vernot est réparé, ce qui va accroître la capacité de stockage et la capacité de captage. Donc ce qui va améliorer l'eau... Enfin, il y aura plusieurs problèmes déjà sur les territoires comme Petitbourg, Bémaro, mais aussi vers les abîmes et le gosier. Puisqu'on sait très bien que l'eau sort de Petitbourg et de Capester en priorité. C'est un comble quand même qu'à Petitbourg, on manque d'eau lorsque l'eau sort de Petitbourg. C'est un comble lorsque l'eau sort de Petitbourg et sans vouloir être ironique, en plus, la zone concernée s'appelle prise d'eau. Donc vous comprenez parfaitement que pour les habitants de Petitbourg, prise d'eau, que c'est incompréhensible qu'ils ne puissent pas avoir de l'eau. Puisqu'on sait très bien que ce sont les usines de prise d'eau et les châteaux d'eau de prise d'eau qui permettent d'alimenter l'ensemble de la grande terre. André Jean Vidal. Tout ceci, vous me le considérez, monsieur, tout ceci est un peu cruel pour les Guadeloupéens. Oui, tout ceci est un peu cruel pour les Guadeloupéens, puisqu'on analyse cela à un instant T. Mais vous savez très bien que pour qu'on puisse arriver à cet instant T, il y a toute une succession de responsabilités qui n'ont pas été assumées. Il y a eu aussi la responsabilité des élus. Les élus siégeaient au SIAG, par exemple. Ils n'ont pas dit grand-chose ou alors ils étaient sous la coupe de la Générale des Eaux ? Non, enfin, on ne va pas revenir sur les différents conflits qu'il y a eu entre la Générale des Eaux et le SIAG par rapport à DSP ou quelle forme qu'il fallait pour utiliser. Aussi paradoxal, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de coupé d'eau. C'est vrai, tout à fait. Vous en tirez quelle conclusion ? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, face à cette situation, peut-être que les élus qui sont en charge aujourd'hui sont concernés, même s'ils n'ont pas cette responsabilité. Mais quand vous êtes en fonction, il vous appartient de prendre toutes les mesures pour pouvoir régler ce problème. Et c'est pour ces raisons qu'au niveau de la région nous-mêmes, on a fait cette priorité, qui n'est pas une compétence régionale, mais nous, on a eu un mètre 30 millions, d'ailleurs, qui a été dénoncé par la Chambre régionale des comptes, qui nous dit qu'on ne doit pas intervenir sur un domaine qui n'est pas de notre compétence. Vous dites cela, mais certains élus sont quand même là depuis 20-30 ans à la gouvernance de l'eau. Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes là depuis 20-30 ans que vous avez toute la responsabilité d'une situation, puisque je reste persuadé que par rapport à la situation de l'eau, il y a un problème lié aux élus, il y a un problème lié aussi à Généraliso, qui n'ont pas assumé, ou peut-être que les contrats n'ont pas été également de l'État. Mais les élus qui sont là, peut-être pas en premier plan, mais en deuxième plan, ont laissé faire quand même ? Je ne dirais pas qu'on laissait faire, puisque moi, je parle du principe qu'aujourd'hui... En tout cas, il n'y a jamais rien dit. Aujourd'hui, oui, il y a des choses qui ont été dénoncées, mais on ne va pas refaire tout l'historique. Mais moi, je suis quelqu'un de pragmatique et je veux être efficace. Ce qui est important, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui, comment faire pour y résoudre ? Et deux choses, il faut mettre un plan d'urgence pour déjà pallier à ce problème. Et deuxièmement, dans la durée, pouvoir régler ce problème, puisque tout le monde sait, c'est la vie, c'est fondamental. Si vous voulez un développement économique, social et autres, vous êtes obligés de pouvoir régler ce problème. Mais à votre avis, il faut-il changer la gouvernance de l'eau ? Mais en fait, lorsqu'on propose qu'il puisse y avoir un syndicat unique, c'est parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a trop de gouvernance. Aujourd'hui, il y a six chefs d'eau. Vous savez, ce sont les EPCI qui ont la responsabilité de l'eau. Donc, il y a six chefs chaque fois que vous voulez faire une réunion. Mais c'est les EPCI qui ont demandé cette gouvernance comme ça ? Non, chaque fois que vous voulez faire une réunion sur l'eau, vous êtes obligés de réunir six interlocuteurs qui ont cette compétence. La région et le département, qui sont des collectivités majeures, n'ont pas cette compétence. Donc, ceux qui ont la compétence n'ont pas les moyens de pouvoir régler ce problème. Donc, d'où cette nécessité, ce cafouillage, cette confusion qui est une nécessité que huit exécutifs puissent se réunir pour régler ce problème d'eau. C'est pour ces raisons que nous avons milité. Il y a trop d'interlocuteurs. Voilà, nous avons milité pour qu'ils puissent y avoir un syndicat unique de manière à ce qu'il y ait une seule stratégie mise en place pour la gestion de l'eau. André-Jean Vidal. Récemment, dans une réunion de GUSR, vous reveniez un petit peu sur ça et vous parliez du millefeuille avec l'État, la région, le département, les communautés d'agglomération. La commune, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ces communautés d'agglomération ou bien trouver un moyen de rationaliser leur fonctionnement ? Tout à fait, il faut trouver un moyen de rationaliser puisque vous savez aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème important pour la Guadeloupe, on vient d'évoquer le problème d'eau, mais le transport, il faut qu'il y ait un CTAP. Le CTAP, c'est le département, la région, puis les six communautés qui se mettent en place pour trouver un consensus. Mais vous comprenez parfaitement tout le temps le débat que cela demande, mais aussi, après, la décision prise peut ne pas avoir cette force nécessaire. C'est pour cela que nous nous disons qu'il y a un millefeuille, déjà sur le même territoire qu'il y a un département et une région. Ensuite, qu'il puisse y avoir six communautés d'agglomération, et 32 communes, et cela crée une confusion. On ne sait plus qui est responsable, à qui s'adresser. À qui s'adresser. Si moi, en tant que maire, je dis que le problème d'eau, j'y peux rien, il faut voir la communauté d'agglomération. Mais celui qui habite petit bout, c'est difficile pour lui de comprendre. Il ne connaît que Guylosbar. Il ne connaît que Guylosbar. Ou tout au moins, le président de région, du département. C'est pour cela que nous disons qu'il faut simplifier les institutions. Puisque vous disiez en titre qu'il n'y a pas d'eau à petit bout, alors pourquoi l'évolution institutionnelle ? Justement, cela peut être un dément pour régler ce problème d'eau, quand je dis d'eau, et autre. Puisque là, vous aurez moins de chefs, ce sera plus facile de prendre des décisions, et vous ayez une compétence qui est clairement définie avec les responsabilités qui vont avec. Concernant ces communautés d'agglomération, sont-elles à conserver ? Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut déjà une fusion entre les collectivités majeures, mais aussi réduire le nombre de communautés d'agglomération. Puisque nous avons six communautés d'agglomération pour un territoire comme petit bout. Ce sont des lois qui ont été votées pour régler administrativement au niveau de la France métropolitaine. Puisque quand vous avez une communauté d'agglomération, parfois, ils ont 32 communes. Vous avez des communautés de communes qui ont 25 000 habitants. Petit bout, seul, fait déjà 25 000 habitants. Or, les communautés de communes font 25 000 habitants. Les communautés d'agglomération font ce qui vous indique qu'il aurait fallu une seule communauté d'agglomération pour toute la Guadeloupe. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, face à cette situation, il faut revoir le nombre de communautés d'agglomération, mais aussi revoir les compétences. Puisque si on se contente de fusionner départements-régions ou de diminuer le nombre de communautés d'agglomération, sans qu'il y ait une véritable répartition de compétences, cela ne va pas amener une efficacité dans l'action publique. Puisqu'aujourd'hui, si vous êtes sur une commune, le citoyen, pour l'école primaire, il doit faire face au maire, l'école départementale au département pour le collège, pour le lycée, la région. Et de même que pour les routes, parfois, des administrés sont sur une route, ils viennent voir le maire, mais c'est une route nationale, c'est la région qui devrait gérer, ou parfois c'est une route départementale. Il y a même des routes à vocation et intercommunale, donc à travers tout ce enchevêtement de compétences, il n'y a pas de clarification et il ne peut pas y avoir d'efficacité. Donc nous, on a eu une convention hier, c'était pour donner le top départ, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, pour simplifier les institutions qui réduisent le nombre, mais aussi clarifier, réorganiser les compétences. André Jean, justement, une question là-dessus. Est-ce qu'il faudrait que les maires retrouvent des compétences ? Je pense qu'il y a certaines compétences que les maires devraient retrouver, puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème avec une poubelle, il ne comprend pas que le maire ne puisse pas régler ce problème. C'est ça. Ça, ils ne comprennent pas. Et même si vous, en tant que maire, vous intervenez, ce n'est pas une compétence communale, ce ne sera pas payé. Puisque vous pouvez dire que vous faites intervenir pour régler un problème, mais ce n'est pas une de vos compétences. L'entreprise qui va intervenir ne pourra pas être payée. De même que pour le transport aussi, on voit toutes les difficultés, ou quand il faut s'adresser à la communauté, et donc cela pose problème. D'autant plus que les communautés d'agglomération, il faut reconnaître que toutes n'ont pas la même performance et la même situation financière. La commune devrait régler les problèmes du quotidien immédiat des administrés ? Tout à fait. La commune devrait gérer les problèmes du quotidien et de proximité. C'est ça. De manière à ce que vous êtes citoyen dans une ville, dans une commune, que lorsque vous avez un problème de proximité, que le maire puisse apporter une réponse. Même si on crée des syndicats et autres, mais le maire doit pouvoir apporter une réponse à ces questions. Ce dimanche, le GUSR s'est réuni à Petitbourg. Il y a eu une cérémonie. Certains discours, c'était un peu de l'autoflagellation, en disant que les élus, bon, ont plutôt échoué dans certains domaines. Il y a même Olivier Servac qui s'est fendu dans le commentaire. C'est une honte. Que proposez-vous pour changer tout ça ? En fait, notre parti, c'est Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Tout à fait. Solidaires, pourquoi ? De par notre histoire, notre situation culturelle, économique et tout. Il faut une certaine solidarité. Et moi aussi, en termes de responsabilité. Et c'est important pour nous, de responsabilité, puisqu'il ne s'agit pas de dire que changer une évolution institutionnelle va permettre de tout régler. Il faut qu'on soit conscients aussi. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être réalisées par le fait que des élus ont échoué, ou certaines politiques publiques ont échoué. Et c'est pour ces raisons que nous, on met deux choses en avant. Cette nécessité que le parti soit implanté dans les communes pour faire ressortir les réalités, mais aussi ce renouvellement. Vous avez dû voir que cette volonté, au niveau de Guadeloupe Unie, qu'il puisse y avoir d'autres personnes, de visages nouveaux, de femmes, de jeunes femmes, et qui s'appliquent dans la politique, et pour apporter certes leur dynamisme, leurs compétences, mais aussi pour permettre ce renouvellement. Et quand nous disons que sur certaines politiques, nous avons échoué, quand je dis le nous, c'est le nous collectif que nous avons échoué, il faut que les élus soient conscients. Et aujourd'hui, souvent, quel que soit le problème qui arrive au niveau de la Guadeloupe, on a tendance à dire, les élus, mais sans pour autant que le maire qui est concerné, il puisse avoir la compétence pour faire. Ou voir parfois, même au niveau du président de région ou du département, ils n'ont pas forcément cette compétence. C'est peut-être une compétence au niveau de la communauté d'Ablot, ou voir de l'État. C'est pour cela qu'il y a un troisième volet que nous disons. Il y a certaines compétences que nous devrions gérer de manière autonome, l'exercice autonome de ces compétences qui nécessitent une négociation avec l'État sur ce point-là. Donc, on a compris, vous êtes pour le changement statutaire. Oui, nous sommes pour le changement statutaire, d'autant plus que nous vivons dans une république et qui nous permet de pouvoir mettre en place cette différenciation entre les différents territoires et de manière graduée. L'autonomie de Saint-Martin, ce n'est pas celui de Saint-Bord, ce n'est pas celui de Nouvelle-Calédonie. Et trop souvent, lorsqu'on aborde les questions statutaires, on les aborde en collectivité unique, qui n'est qu'une réorganisation administrative. C'est quelque chose. Il faut l'article 73-74, qui là aussi, l'article 73 permet tout un panel d'exercices de compétences autonomes, et 74 peut aller plus en avant. Mais il ne faut surtout pas que nous puissions aborder ce problème, mais avec la peur. Lorsque vous parlez d'évolution institutionnelle statutaire, c'est que vous êtes indépendantiste, vous êtes autonomiste, vous êtes anti-médiaire. Mais c'est quelque chose qui revient régulièrement sur le tapis médiatique, ce changement statutaire 2003, 2006, 2013, il me semble. Les Guadeloupéens, la dernière fois, ont dit non. Et aujourd'hui, on revoit revenir sur le tapis médiatique, ce changement statutaire. Mais vous savez, les Guadeloupéens ont dit non en 2003. Cela fait 16 ans. Est-ce que vous privez un enfant qui a 20 ans aujourd'hui, ou lui privez le droit de pouvoir se prononcer sur l'avenir de son territoire ? Et puis les choses évoluent. Ce que nous constatons, c'est que le fait qu'on ne s'implique pas forcément que le gouvernement, quand une loi est votée, elle est votée pour la Bretagne, pour la Guadeloupe, pour tout le territoire. Et on vient de voir quels sont les effets, par exemple, pour l'éterre-communalité, qui a un sens sur le territoire métropolitain, mais qui perd son sens au niveau de notre territoire. Donc c'est pour cela qu'il est important que nous puissions nourrir une réflexion, mais faire en sorte que ces propositions soient remontées au niveau du gouvernement, pour que les évolutions tiennent en compte notre spécialité. Il y a eu des évolutions, notamment sur la Martinique, sur la Guyane, sur Saint-Martin. Est-ce que ça fonctionne dans les îles à côté ? Bien, on disait en 1974 que Saint-Martin serait indépendant, ce n'est pas le cas. Au niveau de Saint-Barth, vous allez me dire qu'il y a d'autres contextes, mais on a vu comment ils ont suggéré le problème du cyclone. En plus, on aurait pu dire que, pourtant, Saint-Édouard est quatre fois plus petit que la Guadeloupe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu qu'ils ont du pétrole ou de l'or ou autre. Et la Martinique ? Ce qui montre qu'ils ont mis en place une stratégie. La Martinique, peut-être qu'entre-temps, il y a un problème pour amortir les deux collectivités. Par contre, en Guyane, il me semble que les dernières interventions, les congrès qu'ils ont pu réaliser, ils veulent aller plus loin. Donc, ce qui veut dire que chaque territoire a ses spécificités. Donc, nous, on doit pouvoir tenir compte de cela en termes d'expérience, mais ce qu'on doit surtout s'attarder sur nos réalités et voir quelle évolution, quelle institution, quel statut qui est le meilleur pour nous et pour prendre en compte nos réalités et qu'on soit plus performants. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ça fonctionne en Martinique ? En Martinique, ça fonctionne, puisque je n'ai pas entendu de problèmes particuliers, de problèmes institutionnels et autres. Après, il peut y avoir des problèmes politiques, il peut y avoir des problèmes de management, mais vous savez, ce n'est pas une collectivité qui permet de déterminer la performance ou la qualité de l'exécutif ou des gestionnaires. C'est la gouvernance, quand même. C'est la gouvernance. Non, mais ce que je veux dire, tout dépend de la qualité des gouvernants ou pas, indépendamment des problèmes institutionnels. Et c'est pour cela que je dis que, même s'il y a une évolution institutionnelle, mais s'il n'y a pas cet élément de responsabilité au niveau des gouvernants, au niveau des élus, cela ne permettra pas de tout résoudre. André Jean, résolution 73-74 ? Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, puisque comme j'expliquais il y a un instant, même dans le cadre de l'article 73, d'autant plus que le président est pour la différenciation, il y a certaines compétences qui peuvent être exercées de manière autonome. Tout à fait. Et lorsqu'on va à 74, on passe à un autre stade. Nous, au niveau du parti Guadeloupe-Uni, nous avons pris cette résolution pour qu'il puisse y avoir, d'ici le mois d'octobre, que nous puissions faire nos propositions concernant quelles sont les compétences que nous voudrions qu'ils puissent évoluer et dans quelle forme, si c'est dans le cadre 73 ou 74. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une coproduction, puisque en 2003 aussi, il y a eu toute une pollution. Les Guadeloupéens ont beaucoup fonctionné en fonction de la peur, parce qu'ils allaient perdre un statut, ils allaient perdre cette appartenance au niveau national. Et c'est pour ces raisons que nous disons, non, il faut réfléchir de manière opposée. Mais nous allons organiser tout un ensemble de réunions dans les différentes villes, avec des universitaires, avec des spécialistes. On va rencontrer les organisations patronales, les organisations professionnelles, et les associations, de manière à nourrir, puisqu'il ne s'agit pas pour nous, uniquement au niveau de Guadeloupe-Uni, d'être enfermés dans un bureau et de pouvoir produire les évolutions, les institutions, les compétences que nous voudrions. Et ce qui nous permettrait, fort de toute cette expérience, de cette concertation, de pouvoir faire des propositions, argumenter, nourrir et expliquer. Alors justement, en termes de propositions, on parle de 73, 74, c'est un peu compliqué. Ces articles ont été écrits dans les années 50, dans les années 60, il me semble. 58, 58, en 1958. Ça a été un peu amendé. Est-ce que, comme là, ce que vous disiez il y a un instant, les Guadeloupéens qui ont voté en 2003, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, faire quelque chose à la carte, revoir ces textes-là ? Oui, mais c'est bien cela que nous disons, puisque déjà au niveau du gouvernement, il va y avoir la réforme constitutionnelle. Donc on verra... C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il y a tous ces... C'est un nombre de changements. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, si la Guadeloupe ne dit pas ses aspirations, sa volonté, avec des propositions, des projets adaptés à sa réalité, il va y avoir une loi, comme ce fut le cas pour la loi Notré ou encore l'intercommunalité, et sans pour autant se soucier si ça correspond ou pas à la Guadeloupe, puisque le gouvernement, ce qui est normal, va voter une loi pour mieux administrer l'ensemble du pays. André-Jean Vidal. Curieusement, Victorin Lurel, dans une interview à France Antille, semble quelque part, vous emboîter le pas. Oui, c'est... Comme quoi, on peut changer... Cela nous... On peut le trouver. ...satisfaction, surtout que cela a été l'un des personnalités avec lesquelles... Si vous voulez, je peux le dire moi, en 2003, c'est celui qui a fait peur à tout le monde. Oui, donc c'est lui qui a créé cette situation. Bon, c'est sûr, on sait que c'est... Aujourd'hui, vous dites qu'il change d'avis. Il change d'avis. Mais en fait, je pense qu'il est suffisamment averti pour connaître la réalité du pays. Et il dit la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il est conscient, puisque je pense au-delà des stratégies politiciennes. Bien sûr. Il sait que très bien, qu'il faut pouvoir prendre les bonnes décisions pour que, en tout cas, les politiques publiques soient plus efficaces au niveau du pays. Bien, merci. Une dernière. Oui. Victor Allurel. Vous êtes, on va dire, le grand financier de la région aussi. Quand Victor Allurel dit que la Guadeloupe est un bateau ivre, il fustige l'équipe régionale, dans France-Antille encore, que répondez-vous ? Je dirais que ce sont des propos de nos posants. Donc, c'est de la politique. Il ne peut pas applaudir à 2 mai les résultats du compte administratif que nous avons voté aujourd'hui. Mais je pense que notre stratégie est claire. Dès notre arrivée, nous avons dit qu'il fallait assainir la situation financière. Ensuite, il fallait donner de la visibilité. Nous avons voté un PPI sur 4 ans qui est en cours d'exécution. Nous avons dit que le tourisme devait être le booster de l'économie. Pourquoi le tourisme ? Puisque quand vous développez le tourisme, vous devriez régler tous les autres problèmes. L'eau, le transport, la sécurité, la santé. Donc, tourisme booster de l'économie. Et maintenant, nous avons voté un compte administratif. Nous l'avons dit, il y a eu un débat ce matin sur le taux de croissance qui est de plus de 3%. Lorsqu'on voit que la Martinique a 0,8%. La Réunion s'émerde. La Guyane s'émerde. Et au niveau national, ce que nous disons, ce n'est pas uniquement lié aux performances de la région. Mais notre rôle, c'est de créer les conditions favorables pour un développement économique. Lorsqu'en termes d'investissement, il y a plus de 45 millions investis pour le budget d'investissement de cette année, de 2018, dans le compte administratif. Nous mettons en place des instruments nouveaux pour accompagner les entreprises, prête croissance, etc. Le fonds de garantie que nous avons pu développer, même au niveau de la modulation de l'octroi de mer, pour permettre à ce que l'économie puisse se mettre en place. Nous accompagnons les entreprises pour la création de filières, puisqu'on sait qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans la mise en place de création de filières. Et même cet accompagnement pour booster, puisqu'on sait que la commande publique est importante, les communautés d'Aglou ne pouvant pas mettre en place les déchetteries. C'est 8 déchetteries que nous allons mettre en place. Cela permet de régler un problème d'environnement, mais cela permet aussi de pouvoir agir sur le développement économique. Donc, il y a tout un ensemble de mesures, et bien sûr, avec la performance de nos chefs entreprises, qui expliquent que la croissance est plus forte en Guadeloupe. Et ce qui est bien, c'est que cela a été dit que même au niveau du chômage, pour les jeunes, il y a une diminution du chômage et le taux de création d'entreprise. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que les choses sont en train de se mettre en place. Et vous le dites, il y a un instant, vous nous dites qu'il y a plus 3% d'augmentation pour la Guadeloupe. Donc, la Martinique, ça marche moins bien. Oui, ça marche moins bien, puisqu'ils sont à 0,8%. Mais ils ont eu un changement statutaire. Oui, ils ont eu un changement statutaire. Mais comme je vous dis, peut-être que cela prend un temps. Mais ce que je vous dis, c'est qu'au-delà du changement statutaire, tout dépend de la politique aussi qui est mise en place au niveau de ces institutions. Et je crois que je vous ai dit que la Guyane a eu un changement statutaire et veut aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas cette raison unique qui explique cette situation. Merci. C'est le moment de nos 5 minutes en question. Je vous rappelle le principe de cette rubrique. Alors, vous allez avoir un petit chronomètre qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc, il faut répondre à un maximum de questions, un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. L'écran à vous. Alors, top chrono, êtes-vous candidat pour les prochaines élections municipales ? Avec mon équipe, nous avons un bon bilan. Donc, d'ici la fin d'année, on va réunir tout le groupe et nous prendrons une décision. En tout cas, c'est tout à fait normal que cette équipe souhaite un renouvellement. Donc, vous êtes candidat pour la prochaine élection municipale ? Mais comme une élection municipale, c'est une liste, c'est un groupe, vous comprenez parfaitement, c'est au sein de ce groupe qu'on va pouvoir décider. Mais à la date d'aujourd'hui, ayant ce sentiment d'avoir bien travaillé, c'est tout à fait normal que je puisse vous répondre de cette manière. D'accord. André-Jean Vidal ? Il y a des critiques d'Arichalus. On critique Arichalus en disant Guy Lossbard, Petitbourg, ce sont vraiment des privilégiés dans les aides de la région. Dites-nous. Bien, vous savez, pendant l'ancienne mandature, j'ai eu l'occasion de le dénoncer pendant plus... J'étais même pendant 10 ans ou 9 ans pendant la mandature et je n'ai même pas eu une subvention de la région. C'est pas bien, ça doit être gênant, non ? Oui, j'ai eu l'occasion de le dénoncer. Je l'ai dénoncé. Et aujourd'hui, le président est qui est accepté par l'ensemble des élus. Nous, ce qu'on s'est dit, il faut mettre pour l'ensemble des communes. Et je mets quiconque. Je le dis, il faut quiconque de prouver qu'il y a beaucoup plus d'aide pour telle commune ou pas. Et c'est parce que je devrais même me plaindre en tant que maire de Petit-Bourg par rapport aux accompagnements de la région. Je sais qu'il y a un élément qui a fait débat et c'est là, j'avoue que j'ai été très surprise puisque c'est vraiment de la politique politicienne puisque lors de la commission permanente, on a eu l'occasion de donner les éléments. Il y a eu une convention cadre qui a été signée. l'État met 80% et la région 20% pour quelle que soit la commune qui fera une demande pour le kit Sargas. C'est une convention qui s'applique à toutes les communes. Et effectivement, lors de la dernière commission permanente, il y a eu pour Petit-Bourg les 20% de la région. Mais avant, il y a eu Goyav. Donc, j'étais très surpris d'entendre que c'est une situation de faveur pour Petit-Bourg alors que c'est juste l'application des textes. La seule chose que je peux dire, c'est un peu dommage que les autres communes concernées n'ont pas encore, puisque c'est une mesure qui date de quelques mois, n'ont pas encore pu faire le nécessaire pour monter des dossiers et obtenir ce financement qui a été mis en place. D'ailleurs, interrogez le préfet et vous dira qu'il déplore un peu cela qu'il n'y a eu que deux communes qui ont déjà fait le nécessaire. Il y a un manque d'ingénierie dans les communes. Il y a un manque d'ingénierie dans les communes. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que la région nous mettons à disposition, on l'a fait avec la désirade, pour les communes de manière à pouvoir faire avancer ces projets. Mais aussi, il faut être dans une dynamique de projet. Moi, dès mon élection au niveau de Petitbourg, nous sommes dans cette dynamique de projet. Tous les jeudis après-midi, je réunis l'ensemble des services de la ville de Petitbourg pour vérifier l'avancée des projets, leur réalisation, leur plan de financement. Et c'est pour ces raisons que, aussi bien au niveau de la région, lorsque nous faisons des demandes au niveau de l'État. Il y a deux ans, la ville de Petitbourg avait été primée pour un appel à projet au niveau du ministère de l'Environnement. Nous venons d'être primés concernant la fondation du patrimoine pour le clocher de l'église de Petitbourg. Mais c'est lié à la performance des cadres de Petitbourg et cette volonté que nous, nous arrivons à insuffler. – Ce que vous venez de nous dire, c'est que dans l'ancienne gouvernance, il y avait un ostracisme avec la mairie de Petitbourg. Vous n'aviez pas de subvention. – Tout à fait, ça je l'ai suffisamment dit. – Pour quelle raison ? – Mais peut-être pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, on s'offuse que Petitbourg ait obtenu 20% comme vous pourriez l'obtenir ou les autres pourraient l'obtenir. Et j'avoue que j'étais… – Il y a une raison quand même pour qu'un président de région n'attribue pas une subvention qui n'est pas beaucoup de communes en fait. – Ce sont des raisons politiciennes. J'ai eu suffisamment l'occasion de dénoncer et c'est pour cela que j'étais surpris que cela puisse aujourd'hui faire à nouveau les médias. – André-Jean Vidal, une dernière question en 40 secondes. – Eh bien c'est une double question. Jacques Bangou est peigné par le préfet. Qu'en pensez-vous ? – Il y a eu cette décision. D'ailleurs je crois qu'il avait un mois pour pouvoir apporter les réponses. Tout ce que j'espère c'est qu'il puisse apporter les réponses et si c'est une décision infondée que cela puisse être corrige. – Il a répondu le 12 juin longuement d'ailleurs. Et la communauté d'agglomération Sud-Bastère qui veut combler son déficit, enfin une partie de son déficit en sautant sur les usagers de l'eau avec des factures de 2015 pour commencer bien sûr. Donc le paiement n'a jamais été réclamé auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, je pense que, enfin je ne crois pas que c'est pour régler une partie du déficit mais pour faire en sorte qu'au moins les factures d'eau impayées puissent être payées. Moi je suis pour le principe que c'est l'eau qui paie l'eau que les factures soient payées. Ma condition que ces factures soient clairement définies. Bon, peut-être la particularité est qu'aujourd'hui que ce soit le maire de Capestère qui le fasse. – Oui, bon, enfin ça c'est, voilà. Mais ce qui est un peu agaçant c'est quand même que ce sont des factures de 2015 alors que les mêmes personnes qui s'occupaient normalement de faire facturer ça, ce service plus ou moins bien rendu. Après il va y avoir 2016, 2017, 2018, 2019. C'est quand même dur quand vous recevez une facture de 2000 euros pour 2015 alors que vous ne savez pas si à l'époque vous aviez de l'eau ou pas de l'eau ou si votre compteur fonctionnait ou pas. – Il y a une prescription d'ailleurs. – Et que vous êtes un retraité qui a 800 euros de retraite c'est dur. – Oui, tout à fait. – C'est quasiment inhumain, moi je le dis c'est quasiment inhumain. – Oui, et c'est pour ces raisons que nous évoquons ces problèmes de responsabilité, cette nécessité de pouvoir bien gérer les choses puisque quand vous avez une facture qui remonte sur 4-5 ans pour vérifier le bien fondé et surtout donc les montants. Donc c'est pour cela qu'il faut pouvoir éviter cela, éviter que nous puissions recourir à de telles actions. On a mis en place cette nécessité que l'ensemble des compteurs puissent être échangés de manière à avoir une clarification, une certitude sur ces factures et éviter que quelqu'un puisse recevoir une facture qui date de 4-5 ans. La seule chose que je pourrais dire, je comprends parfaitement que quelqu'un ne puisse pas pouvoir à des difficultés pour régler ou déjà comprendre cette facture. Mais cela ne doit pas non plus autoriser à dire qu'il ne faut pas payer les factures. C'est deux choses différentes. On paye un service, vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait, on paye un service, un véritable service. Est-ce qu'il faudrait faire un moratoire et repartir à zéro ? Dans cette gestion unique de l'eau, il va falloir régler ce problème de production puisque déjà la production est suffisante. On sait très bien c'est parce que 60% se perdent dans les canalisations et qui expliquent ce déficit. Mais il n'y aura plus ces interférences d'une collectivité à l'autre. Celui-là achète, ne paie pas. Vous connaissez le problème du SIAB. Tous ces éléments vont complètement disparaître. Après, il faudra figer une situation et voir comment pouvoir évoluer. Parce qu'on comprend parfaitement comme vous dites quelqu'un qui a 800 euros, 600 euros, s'il doit payer une facture de 2 000, 3 000 euros, cela incite à ne pas vouloir régler surtout lorsqu'on pense que la facture est bien fondée. Donc première chose, que tout le monde puisse avoir des compteurs fiables, ensuite qu'il puisse avoir une gestion plus dynamique et figer une situation et qui permettrait de mettre en place des moratoires et autres. Bien, merci. Top, c'est fini. Les 5 minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause.